C'est le 12 septembre dernier que l'organisme Ambiothera a fêté ses 20 ans. L'organisme est fier de souligner son implication pour la protection des milieux aquatiques et forestiers de la région. Qu'est-ce qu'on est venu fêter aujourd'hui à l'Hermine? C'était les 20 ans d'Ambiothera, donc on est un organisme à menons créatifs et de bienfaisance qui protège la biodiversité. Dans le sud du Québec, puis depuis 2008, on concentre nos efforts de protection de la biodiversité en Montérégie-Ouest ou dans le surroi. Et là, aujourd'hui, on est dans un endroit spécial. Vous avez comme un nouveau projet qui est démarré depuis tellement longtemps. Peux-vous nous en parler? Oui, c'est ça. Dans le cadre de notre projet de protection des milieux forestiers dans le sud-ouest du Québec, dans le surroi, dans le fond, on a décidé de créer un projet de pépinière pour favoriser le reboisement puis la protection, l'enrichissement des milieux forestiers avec des espèces indigènes du coin. Donc, on est en collaboration pour ce projet-là avec Ambiothera, avec le Centre d'études sur la forêt de l'UQAM, l'équipe du professeur Daniel Nisha, qui a aussi une chaire de recherche sur la résilience des forêts et les changements dans un contexte de changement climatique. Et un de nos propriétaires qui nous loue une partie, dans le fond, gracieusement. Donc, c'est un type de collaboration qu'on fait pour protéger les milieux forestiers avec les propriétaires volontaires. Et avec Forêt Santé, David Lemieux-Bibeau, qui est ici présent, qui est ingénieur forestier dans la région. David, qu'est-ce qu'on fait pousser dans la pépinière ici? Bien, ici, ça va être des espèces indigènes, donc du carrier ovale, des chênes bicolores, chênes à gros fruits, chênes rouges, du noyé, puis du mycocoulier. Donc, on a un accès sur les essences un peu raréfiées, comme le chêne bicolore, chêne blanc, mycocoulier. Donc, essayer de les propager puis de les rendre plus abondants dans la région. Vous partez de la graine, notamment? Oui, les semences sont récoltées à l'automne et sont entreposées durant l'hiver en stratification, en chambre froide. Le printemps, on a des équipes de plantation, ça va faire à mettre ça en multicellule, puis ça démarre. Puis on les repique durant la 16h quand ils sont rendus assez gros. Puis à qui s'adresse? Qui peut venir chercher les plaies? À toute la population, tous les citoyens, citoyennes qui veulent, c'est comme reboiser, puis aussi aider au changement climatique. Et comment on vous contacte? Par notre site Internet, donc www.ambiotera.org. Sous-titrage Société Radio-Canada